Musique de générique Mes amis, ici Captain Hype et bienvenue dans le huitième épisode de notre let's play sur Undertale. Bien, je suis super content de revenir sur le let's play, genre vraiment, ça fait deux semaines que je n'ai pas tourné pour le coup, vous ça fait, enfin trois semaines même du coup, vous ça fait deux semaines que vous n'avez pas eu d'épisode, enfin il n'y en a pas eu la semaine dernière. Et oui, donc voilà, la semaine dernière il n'y en a pas eu parce que j'avais des exams perso, moi à l'UIT, et puis il y avait beaucoup de boulot à côté avec l'AFAQ en début de semaine, enfin avec l'AFAQ et avec la vidéo des 1 an de la chaîne, donc si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, voilà, allez-y. Et donc j'ai pas eu le temps de faire un épisode pour la semaine dernière, j'ai prévenu sur Twitter, j'ai pas prévenu sur Youtube, donc, 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 et je fais n'importe quoi en même temps parce que je sais pas quoi faire. Et donc voilà, l'année dernière fois nous avions vu pas mal de valeurs de fun, on va encore en voir une aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises, et après ça se calmera, notamment avec le personnage de Gaster qui se trouvait dans le couloir qui n'apparaît plus ici. D'ailleurs, intéressant, il manque, il n'y a pas des textures normales ici, alors qu'il y en a avant et il y en a après. Enfin bon, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? On avait commencé à se faire poursuivre par le personnage d'Undaine, donc la capitaine de la garde royale. Donc voilà, et sinon on se balade dans la troisième zone du jeu, donc les chutes, donc Waterfalls. Waterfalls, je le mets toujours au pluriel, je ne sais pas pourquoi. Bien, on a Sense ici, mais on a une boîte aussi, utiliser la boîte. J'ai oublié ce que faisait la quiche. La quiche à un moment donné aura 34 PV, on peut la garder pour plus tard. On va la garder pour plus tard. Sinon, très bien, Sense. Je comptais me lancer dans la location de télescope. En temps normal, c'est 50 000 pièces d'or le coup d'œil. Mais bon, vu qu'on se connaît, pour toi, c'est gratos. Cool. Intéressant, je me rends compte que ça fait 3 fois dans le jeu qu'il parle de 50 000 pièces d'or. C'est un truc qui revient avec lui. Sense aime l'argent, je ne sais pas. Non, il en a parlé là, il en a parlé chez Grillby, quand il disait que c'était 50 000 pièces d'or qu'on devait payer pour le repas. Et il en a parlé avec la neige. La neige, quand il voulait vendre de la neige. Bien qu'au début, c'était, je ne sais plus, 5 pièces d'or. Et puis, petit à petit, il montait, mais jusqu'à 50 000. T'en dis quoi ? Très bien. Donc, je ne sais pas. Juste fun fact, comme ça. Donc, je viens de me rendre compte. Utiliser le télescope, oui. Il n'a rien à voir du tout. C'est tout rouge. Hein ? Ça ne te convient pas ? Tu n'en fais pas. Je te rembourse ça tout de suite. Sainte ! Sainte ! Ce truc-là, on dirait une poire ou un nez, je ne sais pas. C'est quoi une étoile ? Ça se touche ? Ça se mange ? Ça se tue ? T'es une étoile ? Je suis une danseuse étoile. Alors... Ouais, c'est ça, ici, c'est ça. Je me suis relocalisé, mais je n'ai toujours pas de client. Cependant, j'ai trouvé comment y remédier. Des points de fidélité, dessinés avec soin sur des cartes de très bonne facture. Pour chaque glace gentillie achetée, tu peux prendre une carte dans la boîte. Si tu as trois cartes, tu peux les échanger gratuitement contre une glace gentillie. Ça va sûrement me rapporter des clients. La glace gentillie, c'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 25 pièces d'or. Euh... Je t'avoue que non. Eh bien, va donc dire à tes amis qu'il y a de la glace cachée dans les profondeurs d'une grotte humide. D'accord. D'accord. Une carte de 21 parfums différents a été peinte par-dessus les annotations. Par-dessus les annotations. Oui, évidemment. Par-dessus les anciens glyphes. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait marqué en dessous à la base. Ouais. Et puis pourquoi il y a 21 parfums ? Alors qu'on peut en prendre qu'un. Ouais, c'est une boîte pour ranger les cartes, donc. Bon, très bien. Allô ! Alors, vous voyez, ça c'est de l'eau, hein. Elle est bleue. Fun fact. On en reparle après. On en reparle après, deux secondes. Là-bas, il y a un canard, voilà. Fun fact, avec cette eau. Voilà. La musique, la musique. Je vais continuer rapidement avant qu'elle parte vraiment. Donc c'est... Vous voyez que le sol est noir et l'eau est bleue. Initialement, Toby Fox, donc le créateur du jeu, on a vu ça dans certains schémas, avait fait le sol bleu et l'eau noire. C'était pas beau du tout. Du coup, ça rend la zone bien plus mystique, je dirais. C'est intéressant. Voilà. C'est très joli. Vous entendez une conversation entre deux passants. Alors, même pas un tout petit souhait ? Aron fait une arrivée musclée. Bon, Aron. Aron, c'est tiré. On n'oublie pas Aron. Aron attend votre prochain étirement. Aron attend votre prochain étirement. Ce jeu me coupera à chaque fois que je veux dire un truc. Euh, bon. Vous entendez une conversation entre deux passants. Très bien. Hmm. J'en ai bien. J'en ai bien, mais... Il est plutôt nul. Ouais, donc c'est ce que je pensais, hein. Les deux personnes de la salle des souhaits, plutôt dans le jeu, où j'ai dit, tiens, intéressant que l'un des deux soit désigné comme une fille, euh, n'ont rien à voir avec cela. Euh, tout simplement. La musique ! La musique ! Euh... J'ai rien à dire sur la musique. Ce jeu est parfait à ce niveau-là. Euh... Donc oui, euh, ça aurait pu être intéressant si c'était en effet de... Les deux passants qu'on attribue souvent, euh, au dialogue, qu'on vient de voir. Et là, je suis caché. On ne me voit plus. C'est une paire de ballerines. Voulez-vous ramasser cet objet ? Ramasser. Vous obtenez les ballerines. Euh, je suis en train de penser que j'ai pas du tout fini ce que j'étais en train de dire, du coup. Et que la musique est très forte et que je vais certainement la baisser au montage. Ce jeu a une musique très forte au passage. Euh, il faut savoir que là, en général, ma musique sur mon ordi, je la mets à 20 en volume. Euh, je suis en train de perdre du temps, c'est incroyable. Euh, je la mets à 20 en volume, je raconte ma vie. Euh, et là, le jeu, pour qu'il soit un son à peu près bien, et encore, je le baisse au montage, hein, pour qu'il soit un bon son dans mes oreilles. Euh, il est à 1, là. Donc voilà, euh, il n'y a pas de réglage son en jeu. Euh, non, je crois pas. Je crois pas. Euh, si éventuellement... Ah, je suis pas sûr. Enfin bon, voilà, de toute façon, c'est un peu trop compliqué. Euh, ballerine, attaque 10, euh, attaque 7, c'est une arme. Enfin, une arme a l'air menaçant. A l'air menaçant, elle a l'air menaçant, oui d'accord. C'est bien écrit. En général, on a l'habitude de mal l'écrire, ça, et c'est bien écrit. Vous équipez des ballerines. Euh, donc on a les gants de maraud, je pourrais aller les poser, mais c'est loin. Voilà. Enfin, c'est pas si loin, en fait, mais... Euh, donc, ce que je disais, euh, c'est que du coup, euh, là, je suis beaucoup plus libre. Papyrus. Papyrus, au fait, il faut qu'on appelle Papyrus. Ok, on va retourner à la boîte. Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Ouais, pas mal, pas mal. Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais ? Eh bien, l'amie en question, celle qui voulait savoir, elle a une opinion, disons, très meurtrière à ton égard. Mais n'es crainte, très cher humain. Papyrus ne te trahirait jamais. Tu disais donc ne pas porter de vieux tutus. Ainsi, lui ai-je donc laissé croire que tu portais bel et bien un vieux tutus. Un tel mensonge est honté, ça m'a rendu honteux. Mais puisque tu ne portes pas de vieux tutus, elle ne risque pas de t'attaquer. Te voilà donc hors de danger. Wouhou ! Je sais pas. C'est pas facile. Tout ce que je veux, c'est être l'amie de tout le monde. Je comprends, Papyrus. Le truc, c'est qu'on lui avait... Ouais, voilà. Donc, ça, c'est très marrant. Bon, si on lui avait dit qu'on porte un tutu, il lui aurait dit qu'on porte un tutu. Et là, on lui a menti en lui disant qu'on n'en porte pas. Et donc, il dit qu'on en porte un pour mentir. Voilà. Et du coup, je me reprends un combat. Lave-toi et Aaron en même temps. Nettoyer. Pour lave-toi. Donc, ça va me permettre... C'est du bleu, j'ai le droit de ne pas bouger dans le bleu. Hop. Donc, au revoir Aaron. Oui, donc, enfin, je vais pouvoir parler, vu qu'on est en combat. Donc, j'ai beaucoup plus de temps libre. En début de semaine prochaine, je vais pouvoir vous sortir le dernier Show Me Your Games. Vu que j'ai annoncé que c'était la fin de la série et que... Ne soyez pas si embêtés que ce soit la fin de la série. C'est remplacé par une série très proche. C'est juste que, voilà, une série très proche, mais qui me plaît beaucoup plus dans l'idée. Donc, voilà. Et donc, ça devrait être en début de semaine, ça, j'espère. Je dis ça, mais j'ai toujours du retard, quoi qu'il arrive. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup de temps libre. Ensuite, dans le reste de la semaine... Peut-être en début de semaine... Ah ! Intéressant ! Je ne savais pas qu'il arrivait dans cette salle-là. D'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, ça fait depuis le début du jeu que j'essaie de voir si je ne peux pas réussir à le faire apparaître. De toute façon, je vais vous avoir mis un micro-replay, vous pouvez aller voir. C'était Flowey. Donc, il nous suit depuis le début du jeu, mais on ne le voit pas forcément. Et là, on l'a vu. Donc, intéressant. J'en dirai pas plus. Donc, oui, après, j'aimerais vous sortir ma théorie sur... Mince. Sur Majora's Mask, que j'ai aussi annoncé dans la vidéo des 1 an. Donc, si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, et que tout ce que je vous dis vous étonne, allez la voir au moins la fin. D'accord ? La fin, c'est là qu'est le message important. Hein ? Mon frère ? Bien sûr qu'il a un télescope. Sense adore les trucs sur l'espace ou la SF. Hum ? Il ne te l'a jamais dit ? Ouais. Il ne dit jamais rien à personne, en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il aime la SF. Je confirme. De la glace ? Merci, mais je vis à Couve-Neige. Je... Oula. Oula. De la glace ? Merci, mais je vis à Couve-Neige, tu sais. Le sol en est littéralement jonché. On appelle ça de la neige. On ne t'a pas sonné, Sense ! Intéressant. Il parle au téléphone. C'est-à-dire que... Quand on entre dans cette salle, il n'est plus dans la salle à côté. Le premier qui me répond, oui, parce que c'est hors de l'écran, je le tue. Intéressant. Du coup, je n'ai pas fait les doubles appels. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Bla, 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 bla. Ça me flatte que tu veuilles m'en offrir à ce point. Pareil pour moi. Dans tes rêves ! Hein ? Mon frère... Oui, on a lu ça, pardon. Merci d'avoir appelé. D'accord. D'accord. Dans cette salle-là... Un monstre oiseau ? Essaie de lui parler ! Sinon, tu peux aussi me le passer. Je suis incollable en champ d'oiseau. Il doit être champ d'oiseau très approximatif. Alors ? Il en a pensé quoi ? Il n'en a rien pensé, ton oiseau. Et donc, encore après, j'aimerais sortir ma vidéo de théorie Undertale sur Alphys. Et donc, voilà. Ça, ça nous rend dans deux semaines, peut-être. Donc, c'est pas mal. Je suis en train de penser que c'était une salle en elle-même, là-bas. Je vais arriver à rien faire aujourd'hui. Ça m'énerve. Bon, ça va. Alors, on a dit qu'il balançait du bleu. Ok. Hop. Parfait. Parfait. Ouais. Donc, ça nous rend dans deux semaines, tout ça, je crois. Et puis, après, je crois que je n'ai pas encore de plan fixe. Non. Voilà. Je serai un petit peu en retard, du coup, sur cette théorie Undertale-là. Donc, la suivante arrivera assez vite. De toute façon, la suivante est assez simple. Vu que j'ai dit que je sortais une par mois. Environ. Environ. Enfin, oui. J'en sors une par mois. Et donc, voilà. Je crois que c'est pas mal. J'ai mis 10 minutes à vous résumer les plans pour les prochains jours. Mais bon, voilà. C'est à peu près tout ce qui se passe de mon côté. Très content d'être là, quoi. Voilà. Allez, dis pas ça. Promis, je me moquerai pas de toi. Si c'est promis, alors. Deux Gélinuscules. Je me suis demandé si c'était là ou pas. Si c'était pas encore là. Très bien. Le pouvoir de leur arracher leur âme. C'est ce pouvoir que redoutaient les humains. Voilà. Ah ! On l'oublie tout le temps, lui. Meilleur personnage du jeu. Je peux plus bouger, là. Mais quelle idée ! Je crois que même Toby Fox, sur Twitter, au bout d'un moment, a dit mais c'est vrai qu'Onion-san est dans le jeu mais je suis totalement débile. Ce personnage ne sert à rien mais génial. Hé ! Toi ! J'ai remarqué que tu étais là. Je suis Onion-san ! Onion-san, t'entends ? Quand je me déplace, il me suit avec sa tête de débile. Tu visites les Chutes, hein ? C'est super ici, hein ? T'adores cet endroit, hein ? Ouais ! Moi aussi ! C'est mon coin préféré. Même si la place commence à manquer par ici. Je dois m'asseoir tout le temps, mais... Hé ! Aucun problème ! Je suis mieux ici qu'en ville à vivre dans un aquarium bondé comme tous mes amis. Et puis, l'aquarium est rempli de toute façon donc même si je voulais y aller, je... Mais ça va aller, t'entends ? Undyne va tout arranger, t'entends ? Je vais m'en aller d'ici et vivre dans l'océan, t'entends ? Je te le souhaite, Onion-san. Hé ! Toi ! Cette pièce s'arrête ici. On se reverra ! Profite bien ! Déchu ! Intéressant. Oignon ? Oignon ? D'accord. D'accord. Très bien, Papyrus. Ah, on est là ! C'est vrai que c'est... Ouh, c'est maintenant, ça. Du coup, je vais appeler Papyrus avant le combat. Qui n'est pas forcément important, mais je me souviens qu'il y a un combat, là. Je crois savoir qu'un monstre assez timide vit par ici. Tu sais ce qu'on dit. Pour briser la glace, vient de tel qu'un combat. Oui, Papyrus. Oui, Papyrus. Timorène, pour sirène, mais Shirene. On dit pas sirène en anglais, si. Non, on dit mermaid. Hé, je sais pas. Écoutez, je sais pas, on joue à la VF, là. Timorène se cachait dans un coin, mais a quand même ici à vous tomber dessus. D'accord. Donc, examiné. Timorène, attaque 19, défense 0. Chante faux. À tout le monde pour entonner son chant funeste. Ça va, c'est un ennemi facile. Ça sent la musique. Ça sent la musique. Froidonner, de mémoire. Vous froidonnez un air funky. Timorène, suivez votre rythme. Siré, siré, simi. Très bien. Timorène, reprend confiance en elle à vos côtés. Ok. Bien. La salle au nord renferme un précieux trésor. Un refrain envoûtant résonne le long du corridor. Et si vous participez aussi, les huit premières sont les seules prises en compte. Intéressant que ce soit le chiffre 8 aussi. Mais bon, rien à voir, certainement. Hein ? J'arrive où tu joues la sérénade ? Oh non ! Tu vas me faire rougir, arrête ! Il faut qu'on écrive nos aventures en chansons. Oui. Il y a un piano ici. Voulez-vous jouer ? Ah ! Ouais. Attendez, attendez. De mémoire. J'ai oublié, ça y est. Allez ! Je vais y aller maintenant, il y avait un moyen d'avoir la solution, je vais vous le montrer. C'est du spoil, papyrus. Eh ! Il est déjà là ! Ça, je ne le savais pas. C'est un artefact légendaire. Voulez-vous ramasser cet objet ? Ramasser. Vous transportez trop de chiens sur vous. Comment ça, je transporte trop de chiens ? Bon, du coup, je l'ai vu. Info. Chien pénible. Annoying dog. Chien. Un petit chien blanc. Il leurt profondément. Intéressant, il est décrit comme... Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, on va le jeter. Vous mettez le chien par terre. Le chien absorbe l'artefact. Ah, le bâtard ! L'artefact a disparu. Super ! Ça refait quelque chose avec papyrus ? Non. Bien, donc voilà, on s'est fait piquer l'artefact par un chien. Cependant, on a obtenu les résidus canins. Les cacas, comme on dit. Résidus canins, objet chien. Une mue en forme de chien provenant d'une carapace canine. Oui. Et si je ne m'abuse, quand on fait utiliser, vous utilisez le résidu canin. Le reste de votre inventaire se retrouve submergé par du résidu canin. Et voilà, on a deux résidus canins. Et on peut avoir d'autres objets aussi, je crois. Liés à ça aussi. Et donc, voilà. Ah, on a des panneaux intéressants ici. Je regarde le temps. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au moment que j'aimerais ? J'espère. Ce pouvoir n'a pas d'égal. Cela dit, un humain ne peut absorber l'âme d'un monstre. Quand un monstre meurt, son âme disparaît. Il faudra une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie. Donc voilà, les monstres sont directement accrochés à leur âme. Donc, les monstres peuvent absorber les âmes des humains, mais les humains ne peuvent pas absorber les âmes de monstres. Il y a une seule exception à cette règle. L'âme d'une race spéciale de monstres appelée les monstres majeurs, les boss monsters. L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort, mais seulement durant quelques instants. Un humain pourrait absorber cette âme, mais cela n'est jamais arrivé. Mais cela n'est jamais arrivé. Et intéressant, très intéressant, très intéressant, on en reparlera un jour. Je sais que je dis souvent des intéressants comme ça sans préciser, mais on en reparlera. Parce que ce n'est pas un truc que j'explorerais en vidéo, mais justement, je pensais que c'était arrivé. Et maintenant, cela n'arrivera plus jamais. Oui, parce que les humains n'ont plus de contact avec les monstres. Pause flotte ! Vu qu'il y a de la flotte qui tombe sur la statue. Voilà, voilà. Donc, cette statue, très intéressante. On en reparlera plus tard. Vous voyez qu'il y a un trou au-dessus avec de la flotte qui tombe dessus. Et donc, cette statue, c'est la solution au puzzle du piano qu'il y avait plus tôt. Sauf que moi, évidemment. Je suis trop bon et je le fais sans la solution. C'est une statue. La base semble être complètement sèche. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par la base semble être complètement sèche. Servez-vous. Prendre un parapluie. Oui, vous avez pris un parapluie. Et j'ai un magnifique parapluie maintenant. Mettre le parapluie au-dessus de la statue. Vous mettez le parapluie au-dessus de la statue. Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche. Et voilà, et ça, c'est la musique que j'ai jouée. Et vous voyez là, au-dessus, ce qui s'affiche, c'est la réponse. Donc, rond, haut, droite, rond, bas, bas, droite. On n'avait pas besoin de gauche, en fait. Donc, voilà. Je vais appeler Papyrus. C'est quoi cette musique ? On m'a mis en attente ou quoi ? Le con. Ah, il a dit la même chose. J'aurais dû l'appeler avant de filer le parapluie. La musique continue et ne s'arrête pas. Marche au jour. En cas d'averse, toujours avoir un parapluie sur soi. Au pire, garde-en un peu dans tes poches. Oui, sauf que le parapluie ne va pas dans mes poches. Prends un parapluie de la même couleur, vas-y. Ah, alors, j'ai juste une chose à préciser ici. Vous voyez ce magnifique reflet dans l'eau, toujours noir. Non, l'eau qui est noire, ici, justement, d'ailleurs. La flaque d'eau. C'est... On dit souvent, donc, micro-spoil en génocide. On dit souvent que le reflet est... Ceux qui voient de quoi je parle, voient de quoi je parle. Le reflet est différent en génocide, en route génocide, donc quand on tue tout le monde. C'est faux. C'est faux. C'est le cas dans une des salles... Deux tests... Enfin, qui ne sont pas dans le jeu. Et donc, en fait, c'est une fausse information. Ça n'arrive pas dans le jeu. Voilà. C'est tout. Yo ! T'as trouvé un parapluie ? Génial ! C'est parti ! Ah, j'aime pas ce passage. J'aime pas ce passage parce qu'il parle de sa vie. Ça me fait chier. D'ailleurs... Papi House ne dit rien. Tu te balades avec un ami ? Alors, ne perds pas ton temps à m'appeler. Tu vas finir par le rendre jaloux. La vache ! Undine est tellement cool ! Elle botte le derrière des méchants et elle perd jamais ! Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits. En sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Super. Ce monstre ne réalise pas que je suis un humain. Te revoilà ! Où es-tu ? J'entends des bruits d'eau. Tu es aux toilettes ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? A ce propos, c'est quoi des toilettes ? Mais c'est quoi ce dialogue ? Ça n'a aucun sens. Papi House prend des douches ? Je ne comprends pas. Mais il ne sait pas ce que c'est que des toilettes. Il ne parle pas de toilettes à un autre moment. Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Et donc, une fois, à l'école, on a eu cet atelier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, il fallait l'appeler Monsieur Dreamer, nous a offert ses propres fleurs. Nous a offert ses propres fleurs. Oh ! Qu'est-ce qu'il dit après déjà ? Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsable et tout. Et ça m'a fait penser. Yo ! Ça ne serait pas trop cool si Undyne venait à l'école ? Elle pourrait taper sur tous les profs ! Il ne dit rien de plus sur les fleurs. Intéressant que ce soit ces fleurs qui filent. Elle est où, son école ? Elle est à Snowdin ? Très, très, très intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles les fleurs se sont répandues. Donc, pour ceux qui suivent. En fait, pas sûr qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents. Tu as raison. Voilà, encore des moments où le jeu est bluffant alors que ce n'est pas si dur à faire. Le château du roi. C'est bien le château du roi. Voilà, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais le château du roi, il ne ressemble pas à ça. » Parce que, évidemment, on va le voir un peu plus tard. On a dit que le roi était juste devant la sortie, plutôt. Tu peux déjà voir la fin du chemin d'ici. C'est là-bas qu'on va, donc. Juste magnifique, cette scène. Donc voilà, ça, c'est bien le château du roi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut que je la pose, enfin, que je pose le parapluie, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez remis le parapluie. On dirait que le réseau passe mal par ici. Ah bon ? Pourquoi ? Mieux vaut ne pas t'aventurer plus loin. Rien à faire. Ouah, il est vachement haut, ce rebord. Dis, tu voulais voir Undyne, pas vrai ? Grimpe sur mes épaules. J'y vais. Yo ! Vas-y, continue sans moi. T'en fais pas pour moi. Je reste jamais bloqué très longtemps. J'y crois pas du tout. Ouais. Je crois que je vais pu capter Papi Voice ici, c'est ça ? Pas de réponse. Si je dis pas de bêtises, regardez la luminosité dans cette salle. Ouais, voilà. Y'a pas de luminosité ici. Et y'en a plus là. J'ai jamais trop compris pourquoi. Enfin bon. On va lire les panneaux avant. Redoutant nos pouvoirs, les humains nous déclarèrent la guerre. Leur attaque fut soudaine, sans la moindre pitié. Je crois que cet épisode va durer longtemps parce que j'ai envie de jouer. Voilà. Et parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Donc je me rattrape un peu. Difficile de qualifier ce conflit de guerre. Ensemble, les humains étaient bien trop forts. Et nous autres monstres, bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée. Et de nombreux monstres furent réduits en poussière. Ce qui pose encore plus de questions par rapport à la bête étrange dont il y avait un schéma plus tôt. Et qui aurait supposément été un monstre qui a inspiré à une amulimène. Mais bon. La mélodie paisible d'une boîte à musique dans le lointain. Cela vous emplit de détermination. On est au pont. Et du coup je me demande... Je ne sais plus le message que ça donne quand on n'a pas activé la boîte à musique. Ça ne fait rien. Alors. Toujours pas papyrus. Regardez, il y a de l'ombre. Vous savez ce que ça veut dire. Undyne. Alors, l'astuce ici c'est qu'on va se retrouver dans un labyrinthe. Et il y a une astuce pour le résoudre. Une astuce sous scone qui doit pas être... Enfin, qui je pense n'est pas voulue. Regardez Undyne. Quand elle balance ses lances, là, qui sortent du sol. Elle se balade sur le chemin en dessous pour nous suivre, d'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que où qu'on aille, le bon chemin, il faudra qu'elle puisse nous suivre. Donc en fait, il suffit de suivre son chemin à elle. Tout simplement. En gros, hein. Évidemment. Évidemment, il y a quelques petits pièges, hein. Mais... Mais vous voyez, là, normalement, je suis sur le bon chemin. De toute façon, les cul-de-sac sont pas très longs. Donc là, c'est en bas. Ok. Ça s'accélère un peu. Je pense que là, c'était... Non. Hop. Hop. J'ai voulu tenter d'ouvrir le menu pour appeler Papyrus, mais on peut pas. Tenez, on va danser un peu. Moi, je propose. Observez le rythme des lances. Il accélère de plus en plus. Et il y en a de plus en plus qui apparaissent à chaque fois. Voilà. Bon, là, ça ralentit, évidemment. Donc voilà, ça, c'est le cas avec tous les moments où on est poursuivi par Undyne. C'est la fin du pont. C'est le moment... C'est le cas avec tous les moments où on est poursuivi avec Undyne. Plus on attend, plus elle attaque vite. Donc, c'est la fin du pont. Donc, on va revenir en arrière. Et elle découpe le pont. Et on est très stoïque. On dirait que ça venait de là-bas. Oh ! Tu as fait une chute. N'est-ce pas ? Tout va bien ? Tiens, lève-toi. Cara, hein ? C'est chouette comme nom. Moi, c'est... Il y a même une animation pour se lever. Incroyable. Donc, on vient d'avoir un message de quelqu'un. C'est intéressant. Maintenant, il n'y a pas de caméra derrière. Voilà. Pareil. Là, il y a un carré qui est plus foncé ici. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Graphiquement, ce jeu a des défauts. Très clairement. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Mais, à part ça... Des tas de déchets. Il y a plusieurs marques que vous reconnaissez. Ah ! Il y a une pile de noms jaunes dans le tas d'ordures. Les noms jaunes. C'est les noms qu'au tout début du jeu, j'ai dit aux frogites, enfin, aux crocs à peau, de jeter. De jeter dans... Enfin, de jeter, tout simplement. Et du coup, maintenant, on a les noms roses en combat. L'eau et la cascable... La cascable. La cascade semble provenir du plafond de la caverne. De temps en temps, un déchet en tombe. Et disparaît dans la piste sans fond, s'étendant sous vos pieds. Voir ce cycle sans fin de déchets, sans valeur, cela vous emplit de détermination. L'humanité du futur balance autant de déchets. On est à combien d'objets, là ? Ah, ça m'emmerde un peu. Ah, je ne suis pas repassé à la boîte, évidemment. On va balancer un résidu canin. Et... Et on va garder ça pour l'ensemble. Un ordinateur de bureau cabossé. L'intérieur est vide. Une glacière. Elle n'est pas de marque... Elle n'est pas de marque et semble neuve. Il y a quelques rations spatiales lyophilisées à l'intérieur. En prendre une ? Oui. Vous obtenez la nourriture pour astronautes. La nourriture pour astronautes. Nourriture astro. Soigne 21 PV. Pour nourrir son astronaute de compagnie. C'est le boîtier d'un DVD d'animé. Les bords semblent avoir été griffés avec la force du désespoir. Je me demande qui l'a griffé, tiens. On dirait un mannequin d'entraînement. Voulez-vous le frapper ? Non. Vous vous regardez en chien... Vous vous regardez en chien de faïence pendant un moment. Pourquoi ? Pourquoi ? On a trop peur pour me combattre, hein ? Je suis un fantôme vivant à l'intérieur d'un mannequin. Mon cousin vivait dans un mannequin lui aussi. Jusqu'à... Ton arrivée ! Quand tu lui as parlé, il s'attendait à avoir une agréable discussion. Mais tout ce que tu lui as dit... Horrible, choquant, inconcevable. Il était mort de peur tellement qu'il en a perdu l'esprit et son mannequin. Humain ! Je vais glacer ton âme d'effroi et l'expulser de ton corps. Rachequin bloque le passage. Donc Rachequin, c'est le mat de Mii. Et écoutez la musique. C'est la même musique que Nabstablook. C'est un fantôme. Rachequin, examine. Attaque 30, défense moins 40. Moins 40 ? C'est un fantôme. Il ne craint pas les attaques physiques. Il s'en fout. Pitoyable, pitoyable, pitoyable ! Tirez par ici. Et moi, je sais comment le battre sans le combattre. Enfin, voilà. Aïe ! Bande de mannequins capables ! Attention, vous tirez avec vos attaques magiques. Hé, toi ! Je n'ai rien dit à propos de la magie, ok ? À propos de magie, ok ? Rachequin semble nerveux. Parlez. Vous tentez de parler aux mannequins. Il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Je vais te vaincre et prendre ton âme ! Oh, on ne l'a pas beaucoup tapé, là. Rachequin grimace devant un miroir, puis se tourne vers vous avec le même air. D'accord. Vous tentez de parler aux mannequins. Bon, c'est le même dialogue. J'utiliserai ton âme et franchirai la barrière. Franchirai la barrière. On parle déjà de la barrière à ce moment-là du jeu ? J'en sais rien. Rachequin grimace devant un miroir, puis se tourne vers vous. D'accord, ok. Épargné. Je deviendrai le roi d'une vitrine de boutique de luxe. D'accord. Si tu veux. Aïe. C'est pas grave. Ça sent comme dans un magasin de vêtements. Et tout ce que je veux m'appartiendra. Rachequin recouvre la boîte de dialogue de coton. Ah bon ? Quoi ? Oh oui, je suppose que mon cousin sera vengé. D'accord, il n'en a rien à faire de son cousin, en fait. C'est une excuse. Le peint de temps, il y a les mannequins qui tombent aussi. Rachequin recouvre la boîte de dialogue de coton. C'était quoi son nom déjà ? Il ne connaît même pas le nom de son cousin. Ouh. Bref, 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 bref. Alors. Stupide, stupide, stupide. Oh, ils les ratent tous. Dégueulasse. Faible, faible. Ah, là c'est... Ah, ils les ont tous eu. Allez. Eh, les gars. Idiot, idiot, idiot. J'avais pas... J'avais pas dit de ne pas me tirer dessus. Parce que là... Bande de nuls. Vous êtes tous virés. Ah 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 ah. Ah ah ah. Maintenant, admire mon véritable pouvoir. Me servir de gens utiles. des vrombissements mécaniques résonnent tout autour de vous. Robocain, missile magique ! C'est pas grave. Rachequin inspecte ses troupes. Enfin ses projectiles, plutôt. Enfin ses projectiles, plutôt. Robocain, encore ! Aïe. Pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Glagentil. Ok, les noms changent quand même. Pour ceux qui se demandaient, oui, il y a le mode sérieux et le mode fun. C'est tout, j'en dirai pas plus. Les noms des objets changent selon l'ambiance. Donc là on est plus dans une ambiance fun. En général on est dans une ambiance fun. Donc voilà. Passe une merveilleuse journée ! PV entièrement restauré. Robocain ! Vous êtes nuls ? Wouh ! Rachequin inspecte ses troupes. Enfin ses projectiles, plutôt. Oui parce que... Même ses robots, c'est des projectiles en soi. Robocain ! Robocain ! Attaque finale ! Aïe. Aïe. Oui. Wouh, wouh. C'est pas vrai. Ces types sont encore pires que ceux d'avant. Peu importe, peu importe, peu importe. Pas besoin d'amis. Quand on a des couteaux. Je... J'ai plus de couteaux. Mais ça ne change rien. Aucun de nous ne peut blesser l'autre. Il est en train de péter un câble. Tu vas rester coincé dans ce combat ? Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Ha 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 ha. Ha ha ha. 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 Que... Mais... Mais... C'est quoi encore ? Il pleut ? De l'acide ? Oh. Et puis zut, je me tire d'ici. Napstablouk. Pardon, j'ai interrompu quelque chose, pas vrai ? Je suis arrivé et ton ami s'en est allé. Oh non, vous aviez l'air de bien vous amuser. Oh non, je voulais juste dire bonjour. Oh non ! Eh bien, je vais rentrer à la maison maintenant. Oh, tu peux m'accompagner si tu veux. Mais pas d'obligation. Je comprends si tu n'as pas le temps. Pas de problème. Pas de souci. Je voulais juste te proposer... Napstablouk. Arrête d'être dépressif. Euh, Papyrus, Papyrus. J'ai oublié de l'appeler les seuls d'avant. Tant pis. Je sais pourquoi tu m'appelles. J'ai un don pour égayer les gens. Surtout quand il touche le fond. J'ai passé trop de temps avec mon frère aujourd'hui. Il touche le fond. Oublie que je t'ai dit ça. Je suis en train de penser que j'oublie sortir une station spatiale, une ration spatiale de la glacière. Hop, la deuxième nourriture pour l'astronaute. Il n'y en a que deux dans la glacière. pas besoin de vérifier. Je le sais. Hé ! Ma maison est plus haut. Au cas où tu veuilles la voir. Ou au cas où tu veuilles pas. Vous ressentez une apaisante tranquillité. Cela vous emplit de détermination. On va s'arrêter là. On va quand même faire ce petit événement. Je pensais aller plus loin, à vrai dire. Donc, la prochaine fois, à coup sûr, encore qu'il y aura peut-être un petit truc à faire. La prochaine fois, en tout cas, on finira principalement les chutes au waterfall. Et la fois suivante ou la fois d'après, on verra. La fois suivante, je pense, on pourra passer un petit peu, ouais, c'est ça, un petit peu au moins, à la zone d'après. Donc, voilà. Mais, avant de finir, il y a ce petit événement, là, qui est un événement de fun. Donc, ce personnage qui est une fille, si je ne dis pas de bêtises, la clam girl, la femme coquillage. Enfin, coquillage, je ne sais plus exactement. Huitre, je ne sais plus. Donc, ce personnage n'apparaît que quand votre valeur de fun, donc je ne vais pas réexpliquer encore une fois la valeur de fun, regardez les autres fois où on s'en est servi, dont la dernière fois. Quand votre valeur de fun est entre 80 et 89 inclus, normalement, ce personnage va apparaître. Et donc, il va avoir des dialogues intéressants et je me demande si on ne va pas garder ce fun jusqu'à la fin du jeu parce qu'il se passera des choses en fin de jeu avec ça. Donc, on verra tout ça. Je suis venu de la ville pour visiter les chutes. En voilà une coïncidence. La fille de mes voisins a plus ou moins ton âge. Elle s'appelle Suzy. Je pense que vous devriez faire connaissance. Tu as la bénédiction de son voisin. Non, d'ailleurs, de son voisin. pourquoi ce personnage s'appelle Clem Girl si c'est un homme ? C'est une question. Pourquoi ? C'est une mauvaise traduction ? C'est possible. C'est possible que ce soit une mauvaise traduction parce que voisin, c'est neighbor. Donc, ça n'a pas... Enfin, tu ne peux pas déterminer le sexe comme ça. Donc, c'est possible que ce soit une erreur. Après, je suis toujours sur la première version du patch. Ça a peut-être été corrigé depuis. J'en sais rien. C'est pour ça que je ne vais pas chier non plus. Hé ! Tu arrives près de chez Undyne. C'est en haut à gauche. Bref, en hauche. En hauche. Tous les autres chemins mènent à la mauvaise maison. Au nord, maison de fantôme. A l'est, maison de tortue. Au sud, maison d'ordure. D'accord. Téléphone de papyrus. A l'ouest, maison d'oiseau. A l'ouest, maison d'oiseau. Je vais juste leur parler. Qu'importe si je ne sais pas où j'habite. Le destin choisi pour moi. Qu'importe si je ne sais pas où j'habite. Qu'importe si les jeux... Ouh ! Intéressant. On va lire un petit peu les panneaux. Au nord, ferme des Blouks. A l'est, Calciter. Donc, la prochaine zone qui s'appelle Haute Land en anglais. Et un endroit inconnu, village Temi. J'aurais aimé aller au village Temi aujourd'hui. Tant pis. Donc, on va sauvegarder. Je vais vous dire au revoir sur un truc. Je vais revenir au point de sauvegarde parce que c'est un peu une perte de temps de faire ça. Mais on va le faire quand même. Ce petit oiseau veut vous aider à traverser. Accepter son offre. Traverser. Et voilà. Et c'est sur une musique épique qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, en effet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça aide la chaîne. À me suivre sur Twitter, etc. À venir sur Discord. Et sur ce, sur ce magnifique oiseau qui a à moitié une patte dans la flotte. Bon, voilà. Et sur la musique épique, Captain Hype, out.